On était venu là avec une vive envie de porter le ballon, de faire des temps de jeu, de jouer au rugby, tout simplement. Et ça, on n'a pas mis de temps à démarrer. Pour une fois, c'est très bien. Effectivement, en seconde mi-temps, on n'est pas rentré du tout dans le même état d'esprit. On a commis beaucoup trop de fautes et eux sont revenus par contre bien plus virulents. Et voilà, le match nous a échappé au fur et à mesure. C'est quand même un point de prix. On va se contenter de ça ? Oui, bien sûr. Ce qui est frustrant, c'est qu'en gagnant à la mi-temps, on a envie de plus, forcément. On repart avec un point et on s'en satisfera ce soir. Mais c'est frustrant. Franchement, la saison avance, pas mal de points laissés en route. Après, il ne fallait pas attendre autre chose forcément en venant ici. C'est une belle équipe, Perroade. Donc, un point. C'est toujours ça de prix. Il y a encore deux matchs sur ce bloc. On va essayer de gagner un petit peu plus l'escarcelle. Malheureusement, on n'est pas passé loin, mais on n'est pas passé du tout. Donc, ça fait chier. Après, si on regarde le match, comptablement, on prend un point à l'extérieur. On va se contenter de ça, on va dire, surtout par rapport à l'entame de match qu'on fait, à la première mi-temps qu'on fait. On arrive à prendre le score, même en deuxième mi-temps. Je crois qu'on bascule à 18 à 8 ou un truc comme ça, 18 à 11 ou 18 à 8. Et puis derrière, des fautes, des petites fautes de main, des petites fautes de règlement. Donc, on a encore joué une fois à 13, à 14. C'est compliqué, surtout à l'extérieur. Et quand on est sous pression, on fait des fautes. L'arbitre ne nous a pas loupés. Alors, est-ce qu'ils y sont, est-ce qu'ils y sont pas ? On ne va pas rentrer dans le débat. Mais c'est sûr que quand on est dominé, forcément, l'arbitre arbitre mieux l'équipe qui attaque que celle qui défend. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Donc, voilà, on n'a pas su relever, remettre la main sur ce putain de ballon. Au moins, après, le gros point positif, comme je l'ai dit aux joueurs tout à l'heure, c'est que pour une fois dans la saison, on a réussi à prendre un match à l'extérieur par le bon bout. Maintenant, ça n'a duré que 55 ou 60 minutes. Voilà, le prochain, en espérant que ça fasse les 80. Je pense qu'il y a beaucoup de frustration, si on peut résumer comme ça. Oui, 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 alors même de frustration. Parce que quand on vient à l'extérieur, qu'on mène de 10 points à la 55e, c'est qu'on est invité quand même sur ce terrain. Donc, c'est sûr que repartir seulement avec un point, c'est très, très frustrant. Donc, ouais, on va regarder la vidéo, on va analyser ça et puis on va rebosser toute la semaine pour préparer la réception de Saint-Médard. Sous-titrage Société Radio-Canada